Salut salut poteaux, j'espère que tu vas bien, grande nouvelle, Borderlands 3, vous savez, ils fêtent leur anniversaire de célébration et on a des semaines avec des bonus type, donc c'est un petit event super sympa, la première semaine du 1er au 7 octobre, on va avoir un bonus sur les boss, donc chaque boss va avoir une chance de dropper du légendaire en plus et je vais te mettre la liste des objets par boss. après à la fin, donc ça, ça fait super plaisir, et puis c'est pas l'event de ouf ouf ouf, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits events et que le jeu soit si suivi et ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, tu me diras ce que t'en penses en commentaire, mais vraiment je suis content, le week 2, donc la semaine 2, on n'en sait pas plus, donc toutes les autres semaines on n'en sait pas plus, mais bon, vu le titre, on peut largement deviner ce que c'est, donc plus de chasse rare, je crois, ou des spawns rares, ouais non, mais c'est des chasses hunt, c'est des chasses, corrige-moi si je me trompe, je découvre avec toi l'image, chaumise, ben iridium, donc ça doit être peut-être un bonus d'iridium, mayhem on twitch, on verra, et spooky surprise, on verra aussi, ok, donc en tout cas, là on a un bonus sur les boss, je vais te mettre de suite la liste des bonus, et on regarde ça, rapidos, donc les bonus, je vais zoomer un petit peu, voilà, parce que ça apparaît bien à l'écran, donc t'excuseras mon anglais, mais Mouthpiece aura une chance de drop un peu plus le Gatling Gun, Killavolt, le Brainstormer un peu plus, Gigamine, c'est la grenade Nakata de mémoire, Gatagawa Ball, le Drop Rectifieur, Gatawa Legendary Classe Mode, ça c'est super intéressant, donc tu vas pouvoir avoir les modes, tu sais, souvent les gens ils cherchent plus de modes, et ça c'est une super info, donc sur Gatagawa et Pain and Terror, tout en bas, tu peux avoir des modes pour toutes les classes, ça c'est énorme, il va falloir les farmer, mais bien salement, et ça c'est une très 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 bonne nouvelle, Rampager, Kill of the Wise, Power Dunn, Echo, bon voilà, t'as la liste sous les yeux, je t'ai parlé de mon anglais Nul Haché, mais en tout cas pour les modes, c'est super sympa, si tu veux vraiment farmer des modes, tu sais que sur ces deux boss, tu les auras en légendaire, et les autres, bon, si tu cherches un objet précis, bah tu sais que t'auras une chance accrue de les looter, voilà, petite vidéo pour te parler de ces events, on n'est pas forcément au courant, j'ai pas trouvé l'information, franchement, ça serait top si l'un de vous arrive à me trouver un site qui recense l'information en temps réel, toujours US, bien sûr, comme ça je pourrais vous sortir les vidéos encore plus rapidement, même si je suis toujours, je pense, le premier ou dans les premiers à vous sortir l'information, voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a aidé, et dis-moi en commentaire si t'as un site, et un grand merci à DPJ et Wills Gaming, qui eux, ils sont toujours premiers sur l'actualité, et ça c'est sûr, j'aimerais bien savoir d'où ils trouvent leurs sources, mais je cherche, sur Reddit, j'ai pas trouvé l'information, sur Internet, bah, bon voilà, donc il doit y avoir un site où il y a toutes les informations en temps réel, ou alors ils ont des infos en avant-première, mais je cherche, donc si tu as l'information, mets-la moi en commentaire, voilà, voilà, petit event sympa, je voulais t'en parler, ciao, ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos, je te dis à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501